6,9% de Rwandais sont sortis de la pauvreté de 2011 à 2014, selon l'Institut national de la statistique au Rwanda. Il a publié son dernier rapport dans ce sens ce 29 juin 2016 à Kigali. Une étude qui montre qu'environ un million de Rwandais ne sont plus considérés comme des pauvres. Les différents programmes sociaux ont surtout connu des avancées considérables dans les milieux ruraux. Désormais, la population pauvre est estimée à 39% au pays des mille collines. Je crois que vu le taux d'augmentation de la population du Rwanda, c'est acceptable. Il y a des programmes d'agriculture qui emploient la majorité de la population. Il y a aussi les gros investissements dans les travaux publics, surtout dans les bâtiments, dans les routes, dans les infrastructures d'énergie et autres qui ont embauché les jeunes et aussi la grande majorité de la population active des milieux ruraux. Bien que la réduction de la pauvreté soit dans une bonne dynamique au Rwanda depuis 16 ans, elle rencontre également des difficultés. En effet, selon le même rapport, 10,4% des personnes sorties de la pauvreté en 2011 sont aujourd'hui retombées encore dans cette catégorie. On a toujours remarqué à une lutte contre la pauvreté qui était, je dirais, guidée par l'État, où l'État injecte de l'argent, de moyens dans ses programmes sociaux. Mais je crois qu'il faut que le secteur privé soit aussi capable de joindre l'État dans cette lutte contre la pauvreté, que le secteur privé puisse grandir afin d'octroyer des opportunités d'emploi. Donc il faut que ce soit une lutte, je dirais, inclusive. 60% de la population rwandaise était considérée comme pauvre en 2000, 57% en 2006 et 45% en 2011. Les autorités veulent atteindre un taux de 23% de pauvres à l'horizon 2020.